qui ont rendu cette réalisation possible. Le député d'Ottawa-Sud, merci, M. le Président. Au nom de l'opposition officielle, je suis heureux d'appuyer aujourd'hui la création de la Réserve d'Aires marines nationales de conservation Guayanas et du site du patrimoine AIDA. L'annonce d'aujourd'hui est doublement importante parce qu'elle crée la première herbe marine nationale de conservation en vertu de la loi concernant les aires marines de conservation du Canada. Cette loi a été adoptée en 2002 à l'époque du gouvernement libéral. C'était une décision visionnaire et reste aujourd'hui une loi essentielle qui permettra au Canada de tenir l'engagement qu'il a pris de protéger la biodiversité marine, le patrimoine culturel et l'utilisation durable des océans. Cette loi et la loi sur les océans adoptée aussi par le gouvernement libéral sont des lois qui représentent la réalisation de nos engagements internationaux. Bien qu'il y ait eu des progrès qui ont été faits dans la désignation d'air marine protégée, les engagements nationaux et internationaux du Canada d'établir un réseau d'air marine protégée n'est pas encore réalisé, ancré en Guayanas. Le gouvernement du Canada tient une promesse faite il y a longtemps envers les peuples Ida et le peuple de la Colombie-Britannique, mais nous devons faire des efforts beaucoup plus vigoureux pour respecter l'engagement que nous avons pris de protéger la santé de nos océans en créant un réseau national d'air marine national de conservation qui protège la biodiversité et la diversité écologique et culturelle des environnements marins du Canada d'un océan à l'autre. Guayanas est une zone de conservation à usage multiple qui misera sur la protection et l'utilisation durable. Nous devons travailler avec tous les intervenants pour créer une zone de conservation qui répond aux besoins de la population locale et protège les écosystèmes pour les futures générations. Il sera important de créer suffisamment d'air de protection dont les utilisations sont conformes aux objectifs de conservation et dont le développement sera doté des ressources et du soutien voulu par le gouvernement à l'avenir. Cette réserve et ce site du patrimoine nous inspirera à mieux gérer les océans. C'est l'occasion aussi de créer un modèle de conservation qui permettra de protéger à l'avenir davantage d'aires marines de conservation. Cela influencera aussi notre position de négociation que nous ne connaissons toujours pas les Canadiens lors de la conférence des partis à la Convention sur la biodiversité. Merci de Québec.